Attention, 3, 4... C'est bien les enfants, on fait une pause et on reprend dans 5 minutes. Allez, on dégage, allez prendre un café, fumer une clope, qu'est-ce que je sais moi ? Euh, Stéphanie, t'as une minute s'il te plaît, il faudrait que je te parle en privé. Tu sais que t'as une super voix ? Hé, Pedro, tu fais quoi avec tous ces gens là ? Merde, bon allez, va rejoindre les autres, on parlera plus tard. Regarde-moi ça Apollo, peut-être j'ai déjà vu un cul comme ça dans ta vie toi. Pedro, tu fais quoi avec tous ces gens là, je comprends pas. Bah, j'ai passé une annonce sur EtoileCasting.com. Ah, le fameux site qui te fait croire qu'ils ont plein de bons plans à te filer et qui coûtent une fortune alors qu'ils ont que les castings de la téléarrêtée TF1. Voilà, c'est ça. Et j'ai recruté plein de meufs pour faire un petit remix du générique, tu vois. En même temps, bon, ça me permet de remarquer les meufs qui savent se servir de leur bouche, de leur organe, et je fais mon petit marché quoi. Bon, et si on parlait de choses sérieuses plutôt ? Non ? Parce que tu crois que c'est vraiment sérieux de parler d'un chien dont le maître est une souris, toi, hein ? Ok. Bon, et si on parlait de cinéma ? Bof, tu sais, moi, le cinéma... C'est bizarre, Pedro. Plus le temps passe, et plus je me dis qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. De quoi ? Je dis qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Laisse tomber, Polo. Tu sais, parfois j'ai du mal à te capter comme mec, hein. Bon, aujourd'hui, dans le Petit Signe des Mexicains, nous allons vous parler de Dragon. C'est un film d'animation, Dreamworks, dans lequel une tribu de vikings se bat sans arrêt avec des dragons. Et un jour, le jeune Harold, le héros du film, va faire la rencontre d'un petit dragon. Euh, mais Polo, c'est quoi le rapport avec les dragons, je comprends pas ? Qu'est-ce que je fais ? Je lui mets mon poing dans la gueule maintenant, ou j'attends que ça se termine ? Bon, restons calmes, c'est pas de sa faute. Il parait qu'il s'est fait piétiner par un éléphant quand il était petit. Ça doit être pour ça qu'il ressemble à une crêpe. Bon, Pedro, viens avec moi, dans le film, tu comprendras mieux. T'as tes lunettes 3D ? Ouais, bien sûr ! Bah, range-les dans ta poche parce qu'on va y aller en dracar. Par contre, le voyage va être très, très long. Aïe ! Et range ces lunettes, je t'ai dit ! Tu fais exprès ou quoi ? Allez, c'est parti ! Allez, Dunaire, bande de cons ! À ce rythme-là, on va arriver pour la sortie du deuxième volume ! Allez, Dunaire ! Les cogon ! Les cogon ! Les cogon ! Les dragons ! Merde, les dragons ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va attaquer gentiment, en douceur ! Mais c'est complètement con, ce que tu dis ! On peut pas attaquer quelqu'un gentiment, en douceur ! Attends, je vais essayer. Pedro ? Oui ? Aïe ! Ah bah non, c'est pas possible ! Fends ça dans ta gueule, espèce de Mexicain ! Et vous faites comment, vous, pour gagner, si vous attaquez les dragons gentiment, en douceur ? Personne a vécu assez longtemps pour le dire. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hé, dis-moi, jeune viking blonde et casquée, tu trouves pas qu'il se passe un truc spécial entre toi et moi ? Non, entre toi et toi ! De toute façon, t'es même pas belle, et je te prendrai même pas dans ma courrage ! Non, Pedro, si tu pouvais laisser ma meuf, ce serait gentil, hein, parce que j'ai pas encore fini le film. Hein ? Fallon, si tu peux descendre de croque-mous, ça m'arrangerait. Bon, c'est bon, les gars, je crois que j'ai un plan pour les niquer, ces dragons. Je le kiffe, ton plan ! Bah attends, je l'ai pas encore dit ! On va essayer de les attaquer avec des extincteurs, comme ça ils pourront plus nous foutre le feu au cul ! Ouais ! Et après, on pourra même leur jeter des bombes à eau pour les éteindre ! T'es pas fichu de lever une masse, ni de manier une hache, et encore moins non, c'est ça ! Pourquoi tu ne nous laisses pas entre vrais vikings ? Et toi, pourquoi tu vas pas te cacher très loin jusqu'à que t'es commencé à muer, hein ? Bon, 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 on se calme, Pedro, on se calme. Messieurs les vikings, les ennemis, c'est les dragons, pas nous. Attention, ils arrivent ! À vous de jouer ! Oh, le lâche ! Mais il s'est barré, l'enculé ! Moi, je savais pas que les vikings étaient les ancêtres des Français, hein, pour être aussi lâche ! Mais je rêve, je suis partout, c'est ma parole ! Je me suis fait craver le cul ! Bah si, je crois que je vais me laisser brûler les miches pour leur jolie barbe, ils se font le doigt dans l'oeil ! Allez, viens, poulon, on se casse ! Go, poulon ! Go ! Eh non, mais revenez, les Mexicains, là ! Où est-ce qu'ils vont ? Croquemont ! Va leur brûler le cul ! Eh, Astrid, viens par ici, là, que je te sers. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501